Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Star du Valet. Demain il fera beau, c'est le temps idéal pour Ember of Résolution. L'événement aura lieu entre 22 et minuit. Ah mais c'est génial ! D'accord, et voici nos prévisions spéciales. Soleil ensoleillé, tout ça. D'accord, eh oui, soleil ensoleillé. Les esprits sont très heureux aujourd'hui. Ah ben, le Gilles V est aussi très heureux. On va pouvoir finir l'hiver et commencer notre prochaine année. Alors, je ne sais pas si je vais offrir un cadeau à Irene. Mais ce que j'aimerais faire dans cet épisode, c'est nous balader un petit peu à Reach the Side pour voir s'il y a des quêtes ici et là. Essayer de clôturer un petit peu les choses qu'on a aussi à faire. Alors, bonne nouvelle, le devoir de la montagne a été complété. Donc ici, j'ai pu tuer le nombre de dinos possibles. J'espère ne pas oublier mettre la vidéo pendant le montage. C'est tout ce que je vais... Je pense qu'il faudra le faire. ... ... ... ... C'est parti ! ... 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 d'être mal vu. Je retourne dans mon labo. Maintenant que j'ai un modèle, je peux commencer à le vendre dans la boutique. Ça irait bien chez toi, Gilles V, hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? Je t'en mets une petite douzaine ? Maman ! Arrête d'abuser. Arrête de voler. Tu voles déjà bien assis comme ça. C'est vrai, la petite Robine nous arnaque. Par contre, pour éviter qu'elle nous arnaque, il va falloir acheter du bois ici. Mon souci, c'est que j'aimerais bien prendre genre des stacks de 1000 en une seconde. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc là, si je prends 1000 bois, ça me fait 10 000 à chaque fois. Donc, pour ceux qui veulent souffler un peu et ne pas trop se prendre la tête par rapport à ça, achetez le bois. Essayez d'avoir de l'argent et achetez le bois. Sinon, quand vous allez essayer de faire le plus de tonneaux possible, vous allez être limité. Donc, par exemple, les tonneaux demandent 40. Donc, rien qu'avec 1000, je peux faire combien ? 1000 divisé par 40, ça fait quoi, ça ? Ça fait 25. Donc, je peux faire je peux faire 25 tonneaux par stack de 1000. Et pour avoir le bois, c'est un petit peu chaud, même si elle nous vend la broyeuse. Mais là, je pense que je vais prendre juste 6 stacks. Donc, ça fait 60 000. Ouais, je vais faire ça. Et je vais prendre de la pierre aussi. Parce qu'après, ça sera 100 pièces d'or et ça, ce sera peut-être 3000 pièces d'or l'unité, bien évidemment. Alors, on va s'arrêter là. J'ai fait 6 stacks. D'accord ? 5 de bois et 1 de pierre. Non, quand j'ai commencé à acheter la pierre, là, je me sentais faillir, là. Ou défaillir. En tout cas, je sentais que j'allais m'évanouir tellement c'était trop. C'était trop pour mon petit cœur. Je vais prendre des déchiqueteuses. Je ne sais pas si je peux les produire. Je vais prendre 5 déchiqueteuses. Et on va essayer de faire du bois comme ça. Parce que je ne me vois pas non plus faire autant de tonneaux. Mais je n'ai pas envie d'aller ramasser du bois ici et là. Alors, ma petite robine, je peux te donner une petite courge ? Ah non, mais on est maxé avec elle. En fait, c'est ça que j'ai comme ceci. Robine. Ah, Robine est tout en haut. Ouais, les gars, c'est fini, là. C'est fini, c'est fini. On a fini avec Robine. Donc là, je vais me téléporter à la maison. Et on va aller du coup à Ridge the Side. Il est 10h30. On a eu une journée bien chargée. Notre portefeuille est bien allégée. C'est affolant. Mais ça va encore. Le Noctali, lui, il n'a pas de soucis. Il est tranquillement en train de se prélasser. Il m'a donné un poisson, donc c'est génial. Alors ici, le bois dur. Le bois dur, je pense que j'en ai encore quelques-uns. Je vais prendre 5. Comme ça, on utilise la machine et on voit un petit peu le rendement. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me laisser passer ? Je vais mettre les 5 machines ici. Voilà. Et on va mettre les 5 bois durs dedans. Ok, ok. On est parti. On a des petites choses sur nous, mais ce n'est pas très grave. Donc, la quête des dinos. La population de poivrons rex. Ils font un jour de pluie, malheureusement. Le projet de Robine. La charité. Voilà, oui, non. Deux jours pour avoir des laines comme ça, bien sûr. Comptez sur moi, ça arrive. Donc, si on trouve la petite Irène, je veux bien lui donner ici un crocus en iridium. Comme ça, ça booste un petit peu notre amitié, parce qu'on est sympa comme ça, vous savez. L'épicerie. Ah, voilà. Bon, on va rentrer dans toutes les maisons. Je veux voir s'il y a des cinématiques. S'il y a du progrès qui se fait. On ne sait pas si c'est chez Ezekiel. Ok, la petite Corinne. Alors, Corinne, qu'est-ce qu'on vient ? Oh, regardez ça. Un hamburger. Non, c'est des pancakes. Et ça, c'est un truc au saumon, je crois. Et ça, c'est la recette de l'automne. Bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Je teste une recette que Pika m'a donnée. C'est le plat préféré de papa. Pourquoi ne pas t'asseoir ? Tu peux en faisant le goûteur. Mais tu peux t'asseoir en faisant le goûteur, d'accord. Désolé Corinne, moi je ne suis pas bien réveillé. Il n'est que 15 heures. Alors, il faut couper les pommes de terre en gros morceaux et les carottes en petits dés. Pika m'a appris à manier le couteau comme un chef de cuisine. Il a une dextérité incroyable. Je me demande si je peux imiter sa technique. Fais gaffe, tu vas te couper. Ouille ! Oh non ! Je sens que je me suis coupé le doigt. Oh là là, ça fait mal. Ouh là, ça saigne beaucoup. Je vais probablement aller à la clinique. La blessure est assez profonde. Oh, pauvre chou. C'est pour ça qu'il ne faut pas imiter les chefs. Ils ont des années d'entraînement, tu sais. Oh, ça nous permet d'aller voir Paul. Alors ici. Paro là, bien évidemment. C'est bon. Te voilà rafistolé. Tu feras plus attention la prochaine fois Corinne. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu te couper les deux doigts des deux mains. Contre sur moi Maru. Maru ? Attendez, c'est moi que je ne vois pas bien là. Non, c'est juste moi qui ne sais pas lire. D'accord. J'ai essayé d'imiter la vitesse éclaire de découpe de Pika. Mais ça ne s'est pas passé comme je l'espérais. Oh là là, mais ouais, j'imagine bien. Alors, je te le répète. Fais attention la prochaine fois, ok ? Je reviens dans une seconde. Tiens, bon. Merci, Paola. Alors, papa va avoir un choc s'il rentre à la maison pendant que nous ne sommes pas là. Tous ces légumes abandonnés et le sang sur le plan de travail. J'espère qu'il ne sera pas trop en colère. Bon, j'ai vu son visage, il est toujours en colère. Quoi ? Est-ce que je veux être une chef cuisinière comme Pika ? Oh non, pas du tout. J'essayais juste de cuisiner. D'habitude, c'est mon père qui fait la cuisine à la maison. Alors, je voulais le faire pour lui cette fois-ci. Mais ça ne s'est pas bien terminé. Oh là là, ces femmes qui ne savent pas cuisiner, je vous jure. Mon rêve ? Eh bien, je veux juste aider les gens, c'est tout. J'ai passé ces dernières années à chercher un travail qui me permet d'accomplir mon objectif. En fait, j'ai fait plein de métiers différents, mais je finis toujours par m'ennuyer, tu sais. Papa dit que c'est parce que je vis dans un monde imaginaire dans lequel tout le monde pourrait trouver son job de rêve. Il a raison, mais je n'abandonnais pas mon but. Je sais que le métier qui me convient parfaitement existe. Pour le moment, j'aime bien travailler chez Pika. Mais en réalité, je suis toujours à la recherche de ce qui me fera vibrer. Je peux te faire vibrer, dit Gilles V. J'éviterai probablement tout métier qui implique le maniement de couteaux. Ah ah ! Je crois que tu as raison, ouais. Si je continue à être curieuse, je finirai par trouver ce que je cherche. C'est pas ce que j'ai dit. Oh ? Merci de m'avoir accompagné, Gilles V. T'es vraiment chouette, tu sais. T'as pas le numéro de Blair, Corinne ? Alors, le docteur a confirmé que tu es libre de partir. Assure-toi de garder le pansement propre et sec. Compris ? Ça va être facile, vu que c'est à vos doigts, là. Allez ! Merci encore, Paola ! Merci à toi aussi, je vais. Maintenant, je file. Nettoyer le bazar. Ok. Il n'y a personne. Alors, je veux bien rentrer encore, mais ça va. Ouh ! Mon Dieu ! Punaise ! Non, deux scènes avec Corinne, c'est mort, là. Ok, là, je ne sais même pas si c'est qui. Résidence Piquens, on m'a dit. Oh non, pas elle. J'ai vu ce gamin qui aï, c'est ça ? Il est anormalement doué pour les farces. Peut-être que l'est, suivant recrutant ce mignon tout petit. Oh. Ok. Alors, la petite Irène. Où est-ce que tu es, la petite Irène ? Euh, je la vois rarement. Sa tête est bizarre. C'est pas un mâle. La tête est juste bizarre. Non, je sais... Ah, mais oui, mais c'est la dame de chambre. Ok, ok. Enfin, là. Elle élève les gosses, elle fait des choses. Dans le manoir des riches. Ok. On a une quête ici. Regardons ça. Je naisse le poteau qui me bloque. Alors, grande aide nécessaire. Monsieur Aïar m'a demandé de... Au bout d'un ruisseau, je devais attraper dix anguilles consoleuses hier, mais j'ai oublié. Ok, non. Deux jours, j'aurais pas le temps, ma petite Blair. J'aurais pas le temps. J'ai bien envie, mais j'ai pas le temps. J'aurais pas le temps nécessaire. Mais on pourrait éventuellement la prendre. Juste pour voir. Ok. Donc, ici, la petite Irène. Où est-ce que tu es ? Elle est dans la cuisine. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, c'est pour la charité. D'accord. Ok, il y a la petite ici qui étudie. Ah, l'Irene est ici. Excuse-moi, mais je dois me préparer pour un événement à venir. Ok. Oh, elle est toute adorable. Vas-y, tiens. Oh, un casé d'anniversaire ? Mais c'est très gentil de ta part. Je l'adore. Ok. Bah, courage. Ces gosses sont insupportables. Je les déteste. Et je le dis bien assez fort, comme ça, ils m'entendent. Et la grand-mère est offusquée. Elle perd son monocle qu'elle n'a pas. C'est-à-dire à quel point il est offusqué. D'accord. Donc, on a... On a des petites maisons à aller voir. On a une serre ici. Bon, je ne sais pas comment je la débloque. Là, c'est la maison de qui ? Ok. Résidence de... Ah, de fait. Punaise, elle a un de ses noms. Anne Yojéong. Ok, ok. Évidemment, on lit toutes les lettres, vous savez. C'est la manière de prononcer à la française. Alors ici, vous avez des petits plats. Soupe à la citrouille. Ok, on a la petite Carmen ici. Des étangs à poissons, mais c'est génial. Ok. Alors, je m'attendais à plus d'événements. On va rentrer ici. Oh, c'est Kay. Je me demande si ça irait. Oh, salut, Gilles B. Si tu cherches mon papa, il est dans la boutique. Je suis occupé en ce moment. Là, ils ont du vin. Des bons plats. Anguille épicée. Spaghetti. Et ça, c'est une anguille. Ça, c'est le plat d'anguille. Ah, j'ai fait une farce à Trini l'autre jour. Et elle n'a pas aimé. Je crois que je suis allé un peu trop loin. À propos de la farce que j'ai faite la dernière fois. Je suis vraiment désolé d'avoir écrasé une punaise sur ton dos. Je l'ai trouvé près de la vieille tour dans la forêt. Et j'ai pensé que ça serait drôle. Ouais, je suis désolé, mec. J'ai peut-être mérité que Trini se mette en colère contre moi, en fait. C'est ma meilleure amie, mais elle ne me reparlera plus jamais à cause de cette farce débile. Quelle farce ? Eh bien, je voulais lui faire la blague du seau rempli d'eau qu'on met sur une porte et qui tombe quand quelqu'un l'ouvre. Mais je me suis dit que c'était trop gentil comme blague. Alors, j'ai utilisé du miel et... Et voilà. J'ai mis le seau de miel sur la porte d'entre-ouvert de notre maison et j'ai attendu que Trini vienne me rendre visite. Le miel s'est renversé sur sa tête et c'était super drôle. Mais ce qui n'était pas drôle, c'est que Trini n'a pas rire comme les... Ses parents m'ont dit qu'en fait, elle portait sa robe blanche favorite parce qu'ils allaient partir en ville. Eh bien, elle a pleuré. Elle est rentrée chez elle tout de suite. Je me sens mal, Gilles V. Je n'aurais pas dû faire ça. Oh, il semble plein de remords. Vas-y, va t'excuser, mec. Ouais, je devrais vraiment faire ça. Merci, Gilles V. Je vais aller la voir. En fait, j'ai un petit cadeau. J'ai un petit gâteau avec son goût préféré. Je m'en rappelle parce que c'était le gâteau qu'elle a eu à son anniversaire. J'espère que ça lui plaira. Mais c'est quel gâteau ? Donne-moi le nom. Punaise. Je suis là pour des infos, moi. Je ne suis pas là pour jouer le psychologue gratuitement, en plus. Tu veux quoi, là-haut ? Trine, je suis vraiment désolé pour la farce. Je n'aurais pas dû faire ça. C'était vraiment méchant. J'ai cassé ma tirelire pour payer le nettoyage de ta robe. Je t'ai ramené une parte de gâteau rose. Oh ! Je l'ai fait moi-même pour te faire plaisir. Hum... Oh, t'as fait un gâteau rien que pour moi ? Oh là là, mais c'est adorable. Je veux dire, merci. Oh, Kay. Pas besoin de rembourser quoi que ce soit. Maman a réussi à nettoyer ma robe facilement. Il se pourrait que je te pardonne si tu acceptes de jouer au papa et à la maman tout à l'heure, mon dieu. Ah bah, c'est fini. Ils ont le même âge. Quoi ? Encore ? Ah, mais j'en ai marre d'être la maman. Ah là là. Ok, ok. On va faire ça plus tard. On ira chercher les autres. Ouais. D'accord. Bah, je te retrouve plus tard chez Vincent. C'est le grand-père. La grand-mère, pardon. Les rôles sont inversés, vous savez. Progressiste. Ouf ! Bah, je suis content qu'on se soit réconciliés. J'y vais. Merci de m'avoir accompagné. Je te promets que je ne jouerai plus de mauvais tour. Oh, la Team Rocket a fini ses mauvais tours. Comme c'est dommage. Compris. Double scène. Rappelle-toi de couper le gaz après la cuisson. J'aimerais qu'on rentre chez nous. Et pas retrouver un trou, quoi. Salut, Gilles V. Ah, mais Gilles V, content de te voir. Excellent timing. Mon fils va accuser une de mes recettes. Je ne dis pas non à un second juré pour juger. Un second juré. Un second juré. Pour juger le résultat. Ok. Alors, Gilles V, ici présent, est prêt à être un autre goûteur qui a... Ok, bah j'ai hâte. Allons-y. Ah non, mais il y a plein de cinématiques qui sont en stock, là. Ok, laisse-moi filtrer ceci. Faire semblant de me laver les mains. Ici. Ok, j'allume le four. J'éteins le four et puis la plaque. Ta-dam ! Voici le super repas façon K.A.I. Oh, belle exécution, mon fils. Maintenant, place à la dégustation. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles V ? Oh, apparemment, c'est bon. Vraiment ? Ah, super boulot, fiston. Je crois même que tu surpasses l'original. J'ai même l'impression que tu as mis ta touche personnelle. Tu es un vrai, tu as un vrai instinct de chef. Ah ben, on appelle ça le petit chef, vous savez. Merci, papa. Je suis tellement content d'avoir tout bien réussi. J'ai même pensé à éteindre le four après l'avoir utilisé. Ah, je suis fier de toi. K.A.I. a fait un plat si savoureux. Il a un bel avenir dans la cuisine. Ah, ben, il va faire des vidéos de cuisine. Ben, c'est génial. On est content pour lui. Ouh là là. Ah oui, mais c'est la spéciale K.A.I. là. Ah, j'ai trouvé ce vieux pétard bien rangé derrière la maison de Ian. Il n'était pas là, alors j'ai pris un mot. Je lui ai laissé un mot et je l'ai pris. Parce que je suis un voleur. Il est un peu vieux par contre. Je ne crois pas qu'il va s'allumer. Mais bon, on va quand même essayer juste pour rien. Un feu d'artifice. Allez, ça va sceller notre amitié. T'en fais pas. Il ne s'allumera pas. Il est tout vieux et trempé. Oh ! Il décolle. Non, je ne croyais vraiment pas que ça allait marcher. Vous saisissez K.A.I. par la peau du coup et on court. Ah oui, là, on peut perdre des doigts comme ça. Il monte là ou il est... Ah, c'était quoi ça ? Ah, mais c'est une grosse explosion ça. Mais qui alluma un pétard ? Mes clients ont eu la peur de leur vie. Oh, trop joli. Ah, il est trop cool. Attendez, ce n'est pas le feu d'artifice qu'on avait préparé pour le prochain festival ? C'est qui les voleurs là ? Ah, mais c'est K.A.I. Oh, non, je crois qu'on va avoir des ennuis. Alors, le on, on va le changer tout de suite, K.A.I. Je ne suis pas là pour prendre... Non, non, non. Je ne vais pas me faire des ennemis à cause de toi. Ok, nous sommes à Wicker en fait. D'accord. En fait, je n'ai plus les trucs. Les canneberges sur moi, mais si jamais je le vois. Alors, la petite Trini, est-ce qu'elle est en ville ? Où elle est ici ? Où est cette tête moche ? Je ne dis pas ça à mal, elle est juste moche, vous savez. Olga, Kimpoa, Lola et Freddy. On peut aller voir Lola et Freddy, parce que j'ai quand même pas mal de cœurs avec eux. Mon café est toujours actif. Puis, une aise, il n'est que 13h40. Je ne peux pas passer par là, bien évidemment. Le Gilles V est une sorcière, vous savez, il ne peut pas toucher l'eau. Alors, est-ce qu'il y a des scènes avec Alissa ? Ah, ben c'est... Ok, c'est leur maison. Oh là, Gilles V, comment tu vas ? Salut, Gilles V. Trini et moi étions en train de jouer. Monsieur et Madame Liden ont demandé de la surveiller pour aujourd'hui, car ils allaient faire des courses. Allez, Blair, jouons à un nouveau jeu. Gilles V, tu peux jouer avec nous aussi, non ? Ah, ben oui, Hermanita. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Nous sommes de retour, ma petite fleur. On ne t'a pas abandonné comme ta cousine. On dirait que tes parents sont là, Trini. Ben, on ne joue plus. Oui, Trini, tu as encore des devoirs à faire. Ah, salut, Gilles V. Mais, maman, je vais jouer. Papa, s'il te plaît, laisse-moi jouer un peu plus souvent. Bien, bien sûr, bien sûr. Bon d'amour. Je veux dire, écoute ta maman, princesse. Nous devons d'abord finir tes devoirs. Allez, petite fleur. Tu as promis la dernière fois, n'est-ce pas ? On voit bien qu'il porte le caleçon ici. Et le pantalon. Merci beaucoup de t'occuper de Trini, Blair. Tu peux rentrer chez toi, maintenant. Trini doit finir ses devoirs. Dis à ta maman que je lui dis bonjour et que tu es devenue une adulte très responsable. Ah, ben, je le ferai bien, madame. Oh là là, en plus, elle est polie. Je me suis quand même bien amusé. Alors, pas besoin de me remercier. Par contre, tu dois me payer, Olga. Je ne sais pas. Ta fille est moche. Je dois la regarder pendant des heures. C'est horrible. Quelque chose semble déranger, Blair. Je pensais que c'était la scène de Trini. Oh ! Je suis désolé, Gilles B. J'ai dû rêvasser. Moi, triste. Oh, non. Non, j'admirais juste leur famille. Ils sont si unis. Tu sais, contrairement à la mienne, et tout ça, pas grave. Je veux mon père, mais je ne veux pas te le dire. Allez, tu veux en parler ? Parce que je suis le psychologue de la vallée. Je m'appellerai psychologue dans le prochain let's play. Si jamais on fait un autre let's play. Parlez de ça ? Non, il n'y a rien à dire. Je pense que je suis juste stupide et égoïste. Ne t'inquiète pas pour moi, Gilles B. Je vais bien. Bon, bah, je dois y aller. Ma mère pourrait avoir besoin d'aide pour des tâches ménagères ou autre. Bye ! Oh, là, il va vite, là. Tu l'as aperçu en train de pleurer en se retournant. Eh, oui. Non, mais voilà. Il va falloir se poser des questions, là. Est-ce qu'on les pousse ? Parce qu'elle a des problèmes qui ne sont pas réglés. Alors, Berthe, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, ça perd le... Ça perd le... Ça perd le... Ça perd l'autre. Ça perd... Ça perd... Ok. Bah, ça perd l'autre. Ça semble pas bon du tout, tout ça. Gilles, tu as un moment. Est-ce que tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît ? Ouais, mais vite, j'ai une vidéo à finir, là. Bien sûr, je vais t'aider. Ah, merci beaucoup, c'est fort sympathique. Tiens, prends ce machin-chose et tu le maintiens pendant que je trifouille là-dedans. Ne lâche pas ! Ok. Ah, ça marche comme sur des roulettes. Bon travail, Gilles B. Je n'aurais pas su m'en sortir sans toi. Dis-moi, ça te tenterait de boire une bière ou autre chose ? On mérite bien ça après une dure journée de travail. La mienne vient de commencer. Allez, va chercher une des chaises là-bas et puis... Je vais prendre des bières. C'est agréable de discuter de plein d'entend avec Berthe. Il est vraiment sympa. Ok. Donc là, nous avons une scène avec la petite Blair. Peut-être qu'il faut essayer d'avoir les autres scènes avant de se marier parce que j'ai l'impression que les scènes disparaissent. On n'est pas pressé... Ce que j'allais faire, c'était demain, lancer un totem de pluie. Comme ça, je pouvais... Je pouvais... Acheter le pendentif le lundi. Allez, je vais lui donner un gâteau rose. On va voir. Non, non, non. Oh, c'est trop chouette, j'ai levé, mais merci beaucoup. Mais c'est trop bien. Ok. Ah, Lola. Qu'est-ce que tu fais ? On est en train de faire un... Une écharpe ? Bonjour, très cher. C'est gentil de venir me rendre visite. Je dois te... Je dois... Te demander de parler à voix basse. Mon mari fait la sieste. Oh, il est dans son lit. Mais s'il te plaît, reste un moment. C'est agréable d'avoir quelqu'un avec qui parler pendant que je tricote. Je suis vraiment désolé, Gilevé. Je ne suis pas aussi sociable que mon mari. Je ne suis pas vraiment du genre à bavarder. Bah, t'inquiète, moi non plus. Bah, merci. C'était agréable. Je me demande... Est-ce que tu es déjà allé dans les mines, mon cher ? Jusqu'où est-ce que tu es descendu ? Juste par curiosité. Est-ce qu'elle vient de poser des questions sur les mines ? Ouais, ouais, ouais. Je suis allé très, très loin. Bah, ouais. Je suis allé loin, ma petite. Mais comme c'est excitant. Raconte. Combien de monstres est-ce que tu as tué là-bas ? Oh, ça fait un moment que je n'ai pas été aussi intrigué. Oh, wow, c'est beaucoup. Oh là là, c'est très bien, mon cher. C'est un bon début. Attends, mais j'ai tué au moins, au moins 2000 monstres. Non, je pense qu'on a fait plus, mais bon. Non, 2000, ça semble beaucoup. Ça semble beaucoup. Parce que tu fais 500 esprits poussière ici, tu fais... Bon, ouais. Alors, s'il te plaît, sois pris dans lorsque tu descendras encore plus loin, d'accord ? Surveille toujours tes arrières. Comme cette époque me manque. Dis, pourquoi ne restes-tu pas un moment pour me raconter tes aventures dans les mines ? Je suis tellement intrigué. Ah, c'était une ancienne Abigail, c'est ça ? D'accord. Lola et moi avons parlé de mes aventures dans les mines. Je me demande pourquoi ça l'intéresse autant. Ah, bah c'est Abigail avec un... Euh... Alors, Lola, qu'est-ce que je t'avais donné ? Lola, Lola... Lola... En fait, il faut... C'est vraiment... Il y a trop de gens. Il y a trop de gens. Ah, Lola est ici. Donc, elle a apprécié tout ce que je lui ai donné. Ok, bah vous savez quoi ? Je vais... Elle a un goût de raisin. Et un soupçon de melon. Je vais lui donner ça, on va voir. Oh, merci. Bon, bah elle a pas aimé. C'est très... C'est très agréable de discuter avec toi. Merci pour tes histoires, mon cher. Ok. Alors, ton... Ton mari est là. Eh ben... C'était pas... Trépidant de chasser ces monstres. S'entraîner plus pour éliminer plus. Tel est mon credo. Oh... Il m'avait donné une quête pour tuer 10 poivrons Rex. Ou alors c'était une vingtaine. Mais j'ai fait la quête des 50. Donc du coup, j'ai rempli sa quête. N'oublie jamais que tu auras toujours tes amis à tes côtés. Mais j'ai pas d'amis. Et cela inclut moi. Oh... J'ai la chance de te compter parmi mes amis. D'accord, le petit Freddy. Ah ben c'est bien, on monte. Donc le Freddy. Attendez. Ok. Donc Freddy, nous sommes à 6. Sa femme, nous sommes à 5. Alors mon petit Freddy... Punaise. A chaque fois, je quitte les trucs. Donc le petit Freddy. Tac, tac, tac. Il a apprécié la plupart des choses que je lui ai données. Je vais lui donner une courgette en or. Plutôt que l'autre. Mais vous savez quoi ? Hein ? Merci pour le cadeau, Gilles V. Bon ben, je pense qu'il a pas aimé. Il a fait semblant parce que c'est un ami. Non, il a pas aimé. Il a pas aimé, il a pas aimé. C'est pas très grave. Il faut faire des tests, vous savez. Donc du coup, en faisant des dialogues, forcément, on apprend des choses. Je vais fouiller leur poubelle. Il m'intrigue aussi. D'accord. Ben ça, c'est très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a une scène avec la petite... C'est Kira, ça ? Ça fait deux ans que je ne suis pas allé en ville. Il me faut une excuse. Allez, vas-y. Tiens, prends ça. Oh, trop cool. Ok. Non, le mode qui permet d'enlever la perte de cœur, donc la réduction de l'amitié avec le temps, c'est vraiment une bonne chose. Parce que ça te met moins de pression, je pense. Est-ce que quelqu'un est motivé pour élever le petit défi ? Pêcher 5 nos oeufs ventre rouge. Non, 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 Carmen. Je suis déjà maxé avec toi. J'ai pas envie de faire plus. Ah, la petite Lennie. Mais non, mais elle a une scène. Elle a une scène et je veux absolument l'avoir. Ok. Et pousse-toi, mec. Donc, ici, attraper 10 anguilles consoleuses. Non, j'ai vraiment pas envie de faire ça. Ok. Non, la journée est longue, en fait. La journée est longue si tu parles aux gens, si tu regardes les choses. D'accord. Bah, vous savez quoi ? On va rentrer. On va rentrer. On va aller dans la... Parce que quand je suis allé chez Marni, je savais qu'il y avait autre chose que je voulais faire. Ok. Et mon cheval n'est pas ici. Donc, j'ai payé tout ça pour rien. Donc, on va aller dans la salle de la maîtrise pour prendre un deuxième skill. Et j'ai déjà une idée de ce que je veux. Donc, ça va être bien. Alors, donc... On a pas mal de choses. Ici, le totem de trésor. Ça, je pense que c'est la pire des choses. En fait, c'est soit ça qui est bien pour avoir les bibelots, soit ça. Et moi, c'est ça que je veux prendre. Donc, la statue du roi nain. Donc, on peut produire ça. Ce qui va me donner des boosts pour les mines. Et derrière ça, on a les gros fourneaux qui peuvent créer 5 lingots pour 3 morceaux de charbon. Donc, j'économise en charbon. Et les rochers contiennent maintenant des gemmes. D'accord. Bah, merci pour ça. Il va falloir progresser encore un peu. Mais c'est pas un souci. C'est pas un souci. On va se téléporter. On va produire un petit peu ces fourneaux. Et on va voir ce que ça va demander. Peut-être le fourneau de base. Ouais, il faut 2 fourneaux, 3 lingots de fer et tout ça. On va prendre ces lingots-là. Et là, on peut transformer l'iridium bien, plus efficacement. Ouais, il y a n'importe quel autre... J'espère juste que c'est un nombre pair. Évidemment. Évidemment. Donc là, pour 1... On va prendre tout ça. Donc là, j'en ai 40 pour 5. Donc, on va dire 8 en moyenne. Donc, 1 bois dur, c'est 8 bois. Ok, ok. Donc ici, je vais produire le gros fourneau. On va en faire... Ah, j'ai pas assez, regardez. Je peux en faire qu'un parce que j'ai pas assez de lingots. Ok, ok. Je vais devoir remettre ça. On est parti. Donc, je vais faire fondre le fer et on va aller dormir pour voir un petit peu l'événement de demain. Alors, quelque chose que j'ai oublié de faire, c'est... C'est d'aller... Oh, regardez ça, j'ai un biscuit doré en forme d'animal. Oui, ça, je l'ai looté. On a des notes aussi. On va les lire. On a le totem pour le désert. Je vais le prendre. Le totem de la pluie. On a des petites choses, on a des petites choses. Donc ici, les notes. Tac, on va lire ça. Donc ici, l'animal en forme dorée est bien. Je peux le mettre ici aussi. Donc là, nos anguilles vont produire plus. Et le panier devient jaune pour avoir une petite indication. Alors, pour les trésors, vérifier les poubelles, le désert, poubelle, cookie. Ok. En fait, c'est le guide du poubellier. Midi pile, dernier jour de la saison, vérifier les buissons. Ah, ça, on va le faire. On va le faire parce que c'est un truc pour nos gamins. Donc, je vais faire ça. Totem de téléportation, boum. Funaise. 42 minutes déjà, mais c'est chaud. Ok. La journée prochaine, je vais rusher. On va attendre midi et puis on va participer à la fête. Je ne sais même pas où est-ce que c'est, mais on va voir. Donc, ici, vu que je peux atteindre le niveau 100, tout ce que je fais, c'est... Je vais au niveau 100, je prends le cadeau. Totem de pluie. Merci le jeu. Merci, merci. Et donc ça, chaque jour, si je n'oublie pas, j'essaierai de faire ça pour avoir des petits objets. Ok. Totem de téléportation, c'est ce que je voulais. Bam. On rentre à la maison. Alors, j'ai eu un caresseur d'animaux. Donc, c'est très bien. Même très, très bien. On est parti dormir. On est parti dormir. Ouais, je pense... Alors, c'est où l'événement ? Aura lieu... Ok. Je ne sais pas où c'est, mais... En tout cas, c'est un nouveau truc. Donc, c'est riche de side. On ira bien voir. J'espère que je n'ai rien oublié de ce que je voulais faire. On va faire pleuvoir quand même aujourd'hui. Donc, en regardant un peu ça. Demain, on se l'aiguait. Ok. Je vais utiliser un totem de pluie. Je ne sais pas si le premier jour d'une saison est spécial ou pas. En soleil, ouais. Donc, je me suis fait avoir. Ah bon, vite fait, vite fait. Alors, c'est l'anniversaire de Shiro, c'est ça ? Ouais. Bon, bah... Voilà. Voilà, voilà. On ne le verra pas. On ne le verra pas. Par contre, ici, on va se faire plaisir. On a ça. Là, je n'ai même pas pu designer un petit peu la ferme. Là, ce n'est pas très grave. Alors, toi, qu'est-ce que tu demandes ? Tu demandes trois de ces trucs. Oh, j'en ai deux. Donc là, on va avoir un meilleur rendement par rapport à ça. Donc, c'est très bien. Alors, j'avais dit qu'on allait rusher les choses. On va rusher les choses. Ah oui, c'est vrai. Ok, donc, on va faire ça. Non ! J'ai fait une pancarte sans le vouloir. C'était que de la pierre. Ouais, 25 de pierre. Ah, nice. Regardez ça. Donc là, on va pouvoir faire fondre nos lingots bien plus vite. Et moins cher. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est attendre midi. Pour avoir le petit truc, là. Donc, le trésor, je ne sais plus c'est lequel. Donc, on va attendre midi et on va attendre 20h, du coup. C'est ce que je vais faire. Le dimanche. Ok, il y a toi. On va aller voir la petite vendeuse. Allez, juste un café. Donc, le cheval rentre à la maison. Mais bon. Moi, je l'oublie. Alors, mon petit raton laveur. Est-ce que tu as une quête pour moi ? Comme ça, je commence déjà à travailler dessus. Ok. Ah, voilà. Il n'a plus faim. Il va pouvoir pécho. C'est exactement comme de tous, hein. Donc, fromage, dorade, ou fleur. Catalogue rétro. Non, ça va. Ok. On va aller en ville et attendre midi. Alors, on a une lettre ici. On va lire. Alors, Lenny. J'aimerais t'inviter à célébrer la fin de l'année. D'accord ? Pour qu'on puisse la fin de l'année assez mouvementer avec le festival des braises de résolution. Quelles sont tes résolutions du nouvel an ? Nourriture, pouvoir, amour, braise de résolution. 22h au village. Ok, ça veut dire que je ne serai pas bloqué. Donc, je vais me demander où est-ce que ça allait avoir lieu. Donc, on va venir ici. À midi pile, on trouve le trésor. Et puis après, on va aller à la fête. On va s'amuser. J'ai oublié d'acheter la pizza. Pas grave. Donc, en fait, c'est le buisson qui est là. Je crois. Punaise, je vais devoir retrouver la lettre. Alors, il va être midi. Je crois que c'est ici. Oh, c'est des guillères. Allez, je prends un screen aussi pendant ce temps-là. J'ai reçu un juliement en peluche. Oh, comme c'est adorable. Donc, ça, évidemment, c'est pour notre gosse. On va l'appeler Rambo. Alors, il a caché quelque chose derrière le centre communautaire. Ok, bon, ben, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je ne sais même pas ce que c'est, pour être honnête. Cinématique avec la petite Chiara. Oh, c'est bien ma chance. Salut, Gilles V. Tu peux croire à ce gâchis. Si je trouve un jour celui qui a laissé ça ici, je vais lui dire le fond de ma pensée. Pour remplirer les choses, toutes ces ordures sont des produits Joja. Je veux dire, si c'était autre chose, mais ça serait quand même nul, non ? Mais des produits Joja, franchement. Franchement, il n'a pas honte. Ouais, Joja, c'est le pire. J'aime bien Joja, en fait. Ils sont bien moins chers que ton père. Ou ton frère. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. Gilles V, en fait, il n'a aucun avis, vous savez. C'est un tapis. Alors, j'espère juste qu'ils nous laisseront bientôt tranquille. Tu peux me passer l'autre canette vide pendant que tu es là ? Je vais transporter toutes ces ordures dans mon sac jusqu'à ce que nous arrivons à une vraie poubelle. Laisse-moi ouvrir mon sac. Il y a un peu de désordre, tu sais. Et j'essaie de mettre de l'or dans le monde, mais par contre, ma vie, tout est en dessous-dessous. Je ne sais pas comment tu dis le truc. J'ai ramassé ces ordures en venant ici. Il y a plein d'ordures ramassées. Alors, il y a beaucoup de déchets. Oh là là, mais tu as été très occupé. Berk. Ouais, les gens... Oh là là. C'est vrai, j'ai ramassé la plupart de ces choses autour du téléphérique. Ben, il y a des bouteilles ici, tu les as manquées. La plupart des gens deviennent indifférents ou pire, négligeant envers l'environnement. C'est vraiment effrayant. Ce sont peut-être des petits délits, mais ils s'accumulent et ont une implication effroyable pour mère nature. Mais tout de même, des petites choses comme ça peuvent tout aussi faire une différence. Faisons de notre mieux tous les jours pour rendre le monde meilleur et plus sûr. C'est quoi cette tête ? Montrons l'exemple. Et avec de la chance, nous pourrons inspirer les autres. Pas vrai, Gilles B ? Ah bien dit. Alors, nettoyons cet endroit. Je demanderai à Lénie de m'aider à accrocher un panneau interdit de jeter des ordures ici. J'espère aussi que cela pourrait au moins aider un peu. Je sais que les gens ne lisent jamais, mais peut-être que cela fera honte à quelques-uns d'entre eux pour qu'ils se comportent bien. Chiara et moi avons passé des heures à ramasser les ordures. Mais puna, Gilles B arrête de faire ça, quoi. En route pour l'arrêt de bus. Mais pourquoi est-ce qu'elle est énervée ? Elle déteste sa vie et je la déteste maintenant. Voilà, casse-toi. Donc ici, je peux me téléporter, là. D'accord. Donc en fait, l'événement, je pense qu'il va falloir attendre 10 heures. Je pensais qu'il allait y avoir une barrière physique. Donc on va retourner à la cabane tant que j'y suis, vous savez. On n'est pas à une heure près. Le festival d'aujourd'hui est en préparation. Revenez plus tard. Euh... Ok. S'il y a une cinématique, je vais quitter ça. Ok. Donc c'est ici ou c'est... Ok. Ok, ok. Je vais quand même partir vers le téléphérique et voir un peu si je vais... Alors, le professeur, il va chez Lenni. Ha ! Alors, c'est la cinématique de qui, ça ? Alors, tu dois faire attention quand tu cuisines. Tu as la chance d'avoir qu'une petite brûlure à la main. Ça aurait pu être pire. Je suis désolé. J'étais pressé d'aller jouer. Je suis content que tu ailles bien, fiston, mais sois plus prudent la prochaine fois. Ah, Gilles V, je t'ai pas vu. Désolé. Je crée sur mon gosse. Corinne tient la boutique maintenant. Donc, il a une petite brûlure. Je vais au truc. Regarde, maman, c'est pas super dégueu. Attends, mais... Qu'est-ce que je vais faire de ce petit coquin ? Quoi qu'il en soit, c'est parti, Gilles V. A bientôt. Prends soin de toi et viens acheter des plats chez moi. Merci, Pika, d'avoir raccourci la scène. Ok. Ouais, donc, je peux rentrer ici. C'est en forêt. Il va falloir attendre un tout petit peu. Donc, ouais. Vous savez quoi ? Le Gilles V va se reposer un peu. Allez, il est temps pour nous d'y aller. 22h10. Ah, regardez ça. Ah, c'est bien. Ok, je sais pas qui a mis des barrières anti-monstres. Mais d'accord. Alors, il y a trop de gens. Il y a trop de gens. On va chercher les personnes délicieuses. Marnie, comment tu vas ? Leni organise les braises de résolution chez Kani. Elle est beaucoup plus organisée qu'elle en a l'air. Ouais, je sais, je sais. Alors, Blair, c'est quoi ta résolution ? Je ne m'habituerai jamais au froid. Surtout en haut de cette montagne. Ah, mais tu peux venir dans mes bras, là. Non ? Tu préfères celle de... Sean ? Ok. Donc ici, on a la petite Chiara. Robin ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, j'ai fait don de tout un tas de bois de chauffage mis au rebut pour cet événement. Est-ce que ça signifie que j'ai des centaines de souhaits ? Vous avez survécu à une année entière, fermier. Vous avez la peau plus dure que je ne le pensais. Ok. Richard, comment tu te portes ? Ben, j'ai oublié. Je te souhaite à toi et à ta famille une bonne santé, du bonheur, du succès et de la prospérité. Ah ! Ce soir est assez spécial, n'est-ce pas ? Angélica et moi avaient... Et moi, on avait l'habitude de passer la nouvelle année sur le balcon du chalet. Juste nous, le clair de lune et une bouteille de vin. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que... Clint dit quand Pika et Gus travaillent ensemble, ils préparent des plats incroyables. Plus délicieux que... Émilie ? Hum... Tout de suite, il commence à bégayer. Bonne année, Gilles V ! Tu y crois, toi ? Dans quelques heures, nous serons dans une toute nouvelle année. C'est comme si on recommençait. Eh ben, oui, hein, le... Le monde est cyclique. Bonne année, mon chou. Attends, mais depuis quand est-ce qu'elle me dit mon chou, mon cher et tout ça, quoi ? Freddy a apporté des couvertures supplémentaires. Si tu as froid, n'hésite pas à en demander une, ok ? Pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi devrons-nous gravir cette montagne par une nuit si froide si tard ? J'aurais dû être dans mon lit, bien au chaud. George n'a pas l'air très content. Je devrais aller lui chercher une part de tarte chaude. D'accord. Ouh, les pêcheurs ici. Regardez. Le vrai légendaire est là. Un enfant un peu fou a dû lancer cette idée de brûler des bûches au sommet de la montagne il y a longtemps et pour une raison ou une autre, c'est devenu une tradition. Bon, ça me dérange pas vraiment, mais ça rassemble des familles, tout le monde. Ah là, voilà. Ok. Willy, qu'est-ce que tu dis ? Bonne année, Matelot. Bonne année. Ne fais pas attention à l'odeur. J'ai pêché à l'étang de Rich Tide toute la journée avant de monter. Ok. C'est Ezekiel, là, ou c'est pas Ezekiel ? C'est Ezekiel. Alors, la petite Alissa, où est-ce que tu es ? Bonne année, Gilles V ! Oh, la délicieuse Caroline. C'est super de revoir, Olga. La nourriture était vraiment délicieuse. J'adore les plats de Pika. Ok. Olga, comment tu te portes ? Bonne année, Gilles V ! Une autre année passée. Désolé, désolé. Je pensais juste à Trini. Elle vieillira, elle va déménager, et puis... Et puis, on la verra pas. Comment tu vas, Linus ? Oh, mais t'en fais pas, Gilles V ! J'attends juste le feu de joie. Ah oui, je vais pouvoir brûler toutes les preuves des arnaques que j'ai faites dans ma vie antérieure. Parce que oui, c'était un... C'était un PDG de compagnie. Une nouvelle année, hein ? Je suppose que je devrais planifier mes révolutions. Je promets de m'amuser davantage avec plus de gens. Oh ! La coquine ! Surtout toi, mon petit chou. Elle est déverrouillée, cette Dio, là, ou pas ? Je crois qu'on l'a déverrouillée, avec les autres. Dio, Dio, tout en bas. C'est Daïa. Ok, bref. Clairement, je connais pas son nom. Ok. Je pense qu'on est prêt aux festivités. On va parler à Leni, c'est elle qui organise. Bonne année, je lui ai. Tu sais, j'avais l'habitude d'organiser des fêtes massives lors du Nouvel An. Dans les dortoirs du campus. Eh ouais, j'étais une coquine. Et maintenant, tout ce que... Et maintenant, tout ce à quoi je pense c'est les budgets, la paperasse et le bien-être des villageois. Le temps change, hein ? Eh oui, surtout les rides sur ton visage. Doit-on allumer le feu ? Bah ouais, mec. Tout le monde attend que ça. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Avant toute chose, j'aimerais remercier ma sœur Leni pour l'organisation du rassemblement annuel des braises de la résolution. Merci, Leni. Oh, mais c'est rien, mon petit frère. Je suis vraiment heureuse de terminer l'année avec tout le monde réunis autour du feu de joie. Cela fait chaud au cœur de voir les habitants des deux villages réunis le dernier soir de l'année. Ouais, c'était une belle année. Ouais, à l'année prochaine. Je sommeille. Et maintenant, la cérémonie proprement dite Leni. Nous sommes réunis ici ce soir pour passer les dernières heures de l'année ensemble et accueillir celle qui vient autour du feu de joie qui sera fait avec le bois que chacun aura apporté. Nous brûlerons nous brûlons ce que nous avons laissé derrière nous et nous allumons l'étincelle qui alimentera nos lendemains meilleurs et les jours suivants. Ce soir, nous nous réussons avec nos proches, nos amis, nos connaissances et même des inconnus. Je t'aime pas, Linus. C'est ce qu'elle dit. En nous réchauffant autour de la flamme que chacun allumait. J'en ai fini enfin avec ce long discours. Maintenant, que tout le monde fasse la queue et déposez son rondin. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir brûler et imprimer toutes vos résolutions. Ouais, c'est qui qui est fatigué ? Je crois que c'est le petit. Je crois que c'est un des deux gamins qui disait j'ai sommeillé. Elle doit avoir ses examens, donc. J'imagine. T'as amené du bois dur, Gilles B ? Ah, il a pris juste du bois. Et mes résolutions pour la nouvelle année sont... Elles sont quoi ? Gilles B ? Marier et Blair ? Fonder une nouvelle famille ? Avoir plus d'argent ? Je suis contente que presque tout le monde a mis une bûche dans le feu. Ça va être un gros feu. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'allumer. Le feu a pris. Le preu a pris. Oh là là, bonne année ! Oh, il fait si chaud. Ne cours pas. Ne cours pas, Pika... Kaï. Va pas là-dedans. Ah, chance et joie. Argent surtout, Pierre. Argent. Oh, punaise-les. Oh, les beaux effets. Voilà. Youhou, le bûcher s'est enflammé. Le bûcher s'est enflammé. Bonne année à tous et à toutes. Je me réjouis d'avance de cette prochaine année. Ah ben, moi aussi, de nouvelles pierres, de nouvelles graines plutôt chez Pierre. On va faire pousser de la rhubarbe parce qu'on va pouvoir l'acheter dès le premier jour chez la petite Sandy. Une toute nouvelle année. J'ai hâte. Ok. Bon ben, j'ai hâte, j'ai hâte, vite fait. Oh, regardez le gîniment en peluche si c'est pas adorable. Eh oui. Mon mannequin a été déplacé. Ok, je suis convaincu qu'il y a un fantôme dans la maison. Le mannequin était ici. Pourquoi est-ce que je le déplacerais ? Ok, la maison est tentée. La maison est tentée. Ok. Oh, notre petit Noctali. Comment tu vas ? Ben, passe une bonne année et plein de gratouilles. Notre progression a été sauvegardée. Oh, premier jour de l'automne. c'est l'anniversaire de personne. Celui d'Alissa, bientôt. Attendez, Kent est déjà là ? D'accord. Ben, regardez qui me rend visite. Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. On verra ça. Ben non, mais qui me pourra arrêter de me prendre la tête ? Je vais pas lire là. Ok. Nanananana. Ok, ben on verra ça au début, bien évidemment, du prochain épisode. Donc, notre hiver s'est plutôt bien passé. Donc, on va pouvoir vérifier ici la théorie qui dit que je peux maintenir mon Speedgro toute l'année. Toute l'année. Et, je le vois, et vous le voyez aussi peut-être. Il n'y a pas de Speedgro. Oh le Speedgro est là. Donc du coup, si vous avez la fibre, eh oui, chez vous, pour voir internet plus vite. Donc si vous avez la fibre, les graines de fibre, vous allez pouvoir maintenir indéfiniment votre Speedgro. Donc là, c'est le Speedgro qu'on a mis quand même en été. Je tiens à le préciser. Oh là là, ça c'est pas génial. D'accord, mais c'est sympa. Donc là, nous avons l'opportunité de faire plein de choses. La statue de nain et tout ça. Mais on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Le Gilles V est fatigué. Ça fait 1h20, 1h10. Noctali est excitée. La couleur revient. Regardez, regardez ça. Je vais quand même libérer les animaux. Allez, dégagez ici. Voilà, prenez un petit peu d'air frais. Le printemps est là. Tout le monde est là. C'est génial. D'accord, on va s'arrêter ici pour l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant la suite de notre aventure, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut. Alors, j'aurais dû acheter des cochons. Il serait arrivé à maturité. Il serait arrivé à maturité et je n'ai plus qu'à me baisser pour ramasser les trucs. Mais bon, on ne peut pas penser à tout. 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 On ne peut pas penser à tout.